On a discuté il n'y a pas longtemps de cette image comme le président des États-Unis, M. Joe Biden, se met à genoux devant Mme Ravitz, qui est chef de cabinet de l'ancien président d'Eretz Israël, M. Rivlin, quand il a su qu'elle est mère de douze enfants et plusieurs petits-enfants, on m'a mentionné qu'il y a eu un autre événement similaire quand ils ont rencontré le pape et Mme Ravitz de s'excuser devant le pape en lui disant « Je ne peux pas suivre le protocole qui est de me pencher devant vous, puisque vous portez un symbole chrétien que le judaïsme ne me permet pas de me pencher devant un symbole d'idolâtrie », sur laquelle le pape a couvert le symbole et s'est penché devant Mme Ravitz. Fierté juive qu'on dit respectueusement, c'est respecté par tout le monde. Eh bien, je veux partager avec vous une histoire extraordinaire d'une jeune fille qui allait sous le nom de Salah, 14 ans, réfugié, caché chez une famille non-juive dans le sud de la France, pour être précis, dans la ville de Pau. Son père solda quelque part dans les batailles européennes, la mère déportée, seule, sous l'occupation nazie, un danger continuel des collaborateurs français. Le maire de cette ville, qui a eu pitié de cette jeune fille, la protégeait. Un jour, il vient la voir et lui dit « Écoute, j'ai eu écho que bientôt il va y avoir une action. » qui voulait dire que les nazis et marchemans vont trouver tous les juifs, avec la collaboration des français, et les déporter vers les camps de concentration. Il lui dit « Il y a rumeur dernièrement que tu es juive, et tu n'es pas de la famille de cette famille qui t'héberge, donc il y a un danger pour ta vie. J'ai pu arranger qu'une sœur de monastère ici, qui est très gentille, et qui a pitié du peuple juif, et elle est prête à te cacher dans le monastère durant ce moment de danger. N'aie pas peur, tu peux lui faire confiance. » Salah prend un peu du pain, se présente à cette adresse, et effectivement, cette sœur, chaleureuse, généreuse, l'accompagne dans une petite chambre cachée dans le monastère, en lui disant « Et si tu n'as rien à craindre, personne ne pourra te trouver, je ferme la porte de l'extérieur, il n'y aura pas de clé, juste ne fais pas de bruit, et pour que tu aies un peu compagnie durant ces séjours, je ne sais pas combien de temps ça prendra, voilà quelques livres pour toi à lire. » « Et si, c'est bien gentil de votre part, la porte est fermée, et après trois, quatre jours, la sœur, elle vient, ouvre la porte, et lui dit « Salah, voilà, le danger est passé, et tu peux quitter et retourner dans ton endroit, sur cette ferme là où tu passes inaperçu. » Et là, elle lui demande « Et comment tu as aimé les livres que je t'ai prêtés ? » « Salah de lui dire, je ne les ai pas lus. » Pourquoi ? Puisque je suis juif, et je ne lis pas des livres de catéchisme, surtout ceux qui ont l'intention de convertir au catholicisme. Je suis juif, je resterai juif. Et pour solitude, je n'étais pas seul, Dieu est avec moi. Et j'ai lu l'Epsom de David, donc j'étais bien en bonne compagnie. En quittant le monastère, cette gentille, généreuse sœur, dit à Salah « Si j'aurais su ton comportement, je ne t'aurais pas sauvé la vie. » Occupation nazie, moindre de petits gestes, moindre de petits mots que les Juifs lui mettent en danger. Salah lui répond fièrement « Je suppose que c'est cela ce que vous appelez votre Méséricorde religieuse. » Et elle a quitté. Eh bien, Salah a survécu. Ma mère, mon père à côté, ma mère, qui était vivante pour nous raconter cette histoire, cette fierté, cet engagement à perpétuer le judaïsme, à vivre comme juif, c'est ça que nous devons en tirer au sein. C'est ça ce que nous devons copier. Et avec cette fierté, cet émouna absolu, que Dieu est avec nous, et Dieu nous protège, et Dieu va nous délivrer, nous prions à Kadosh Baruch Hu, « Fais-le maintenant. » Je viens d'avoir le Yortzeit, l'anniversaire du décès de ma mère, R.F. Tishabav, et je prie à Kadosh Baruch Hu que ce soit le dernier Yortzeit qui est le plus avec nous. Mashiach arrive, la résurrection des morts. Et tous ensemble, nous nous retrouvons dans le Bet-Amygdash aujourd'hui même. Sous-titrage ST' 501